Si on utilise les mêmes taux de déforestation et qu'on les projette dans le futur, on a 100% de la forêt qui disparaît à l'horizon de 2100. Gislain Vieillen, écologue spécialiste des forêts tropicales à l'UMR AMAP. J'ai fait des études en mathématiques et en biologie. Ça m'a amené à faire une thèse en écologie au Sémagref de Grenoble. J'ai ensuite été embauché au CIRAD pour partir trois ans en expatriation à Madagascar. Mon métier, c'est d'étudier notamment les interactions entre les forêts tropicales et le climat. Mon travail s'organise autour de trois axes. Le premier axe, c'est vraiment la collecte de données sur le terrain. Le deuxième, c'est l'analyse de données. Et le troisième, c'est tout ce qui est modélisation et écriture d'articles scientifiques. Par exemple, à Madagascar, où on a été dernièrement, on identifie les arbres à l'espèce et on mesure la taille des arbres pour savoir quelle quantité de carbone est séquestrée par les arbres en forêt. Quand on analyse les données, ça nous permet d'avoir une identification des espèces qui sont vulnérables au changement climatique. On peut avoir des cartes de vulnérabilité des forêts au climat et notamment à l'augmentation des sécheresses dans le futur. Ces résultats peuvent également servir à avoir une meilleure estimation des émissions de CO2 associées à la déforestation et d'augmenter la précision des modèles climatiques pour affiner les futurs rapports du GIEC, par exemple. J'adore tout ce qui est activité de pleine nature. J'aime beaucoup dormir à l'extérieur, bivouaquer et être au grand air. Par exemple, en hiver, je vais souvent faire du ski de randonnée au Mont Égual, qui est au cœur du parc national des Cévennes, qui est un endroit magnifique. À travers mon travail, j'essaie de participer à la conservation et à la protection de la nature. Pour moi, c'est une source de bien-être et de bonheur important. Je travaille sur le site internet Forestatrisque, qui présente des cartes historiques de la déforestation à l'échelle point tropicale. Je développe des modèles statistiques qui permettent de prédire la localisation de la déforestation dans le futur. En collaboration avec les collègues du JRC, qui est le centre de recherche de la Commission européenne, on a analysé toute l'archive d'images satellites Landsat. Ensuite, pour chaque pays, on a établi des modèles qui permettent de prédire la localisation de la déforestation à l'horizon 2050 ou 2100, par exemple. Avec Forestatrisque, on souhaite alerter sur les risques de déforestation dans les pays tropicaux, car la déforestation a des conséquences importantes sur la perte de biodiversité, sur les émissions de CO2 dans l'atmosphère qui accentuent le changement climatique. Et enfin, la déforestation a des conséquences sur la disponibilité en eau pour les populations locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada